Et re-salut tout le monde, ici Hurricane, et nous voilà repartis dans notre petit let's play sur Kenshi. Alors nous étions quittés la dernière fois, Sub-Zero avait pu infiltrer la base pirate. Alors bien évidemment, on n'est pas tout à fait à l'intérieur de la base, on est toujours un tout petit peu... On est rentré dans les enceintes, mais on ne peut pas s'infiltrer plus. Mais en fait, suffisamment pour voir qu'effectivement, Sub-Zero, avec son oeil de faucon, a remarqué les moines. Il en a trouvé trois. Déjà, il a remarqué, eh bien, il n'y a pas longtemps qu'il y avait le moine nommé Tenshin-An, qui était emprisonné ici. Le voilà musclé, très très musclé le Tenshin-An. Mais il a aussi remarqué le passage du moine, du grand maître, du grand chef. C'est lui, hein, le grand chef à tous. Il s'agit de Bouddha, mesdames et messieurs. Oui, Bouddha, regardez, qui est un esclave, qui est le grand maître des moines. Soé ! Il est là ! Il est enchaîné ! Il va falloir venir le délivrer. Et nous avons un autre maître aussi. Un grand maître. Ah, ce n'est pas Bouddha, mais il est fort lui aussi. Il s'agit de Bérus, qui lui aussi est enchaîné. Alors, je ne sais pas s'ils lui font sa sortie quotidienne, pour leur faire prendre l'air. Je ne sais pas comment ça se passe chez les pirates. Je vois qu'il y a un géant, là aussi, qui est détenu. Bon, je ne sais pas comment ils sont traités exactement. Mais bon, ils sont toujours vivants. Ils sont là, je les ai vus. Je les ai remarqués. Et je ne vais pas tenter de les sauver pour l'instant. Je suis tout seul. Ça va être beaucoup trop compliqué. Je ne connais pas quels sont leurs tours de garde. Quelles sont leurs habitudes. Mais bon, voilà. La base pirate est là. Elle est bien gardée. Il faut le dire quand même. Il y a du monde. Là, pour le coup, il y a un petit peu moins de monde à l'entrée. Bon, déjà, il n'y a pas de harpon sur la première enceinte. C'est déjà une chose. C'est-à-dire qu'il est possible de rentrer jusque-là. Mais après... Alors, il y a beaucoup de gardes. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont en train de récupérer des plus acides. Ils ont pris très très cher. Mais bon, ils ont moyen de se reposer, de récupérer, je pense. Donc voilà, il y a encore pas mal de gardes ici. Il y a un estropié. Il y en a qui sont à terre. Je pense que nos moines... C'est pas que les plus acides. Je pense que nos moines, nos trois grands moines, ne se sont pas laissés faire non plus. Et se sont bien débattus. À mon avis, ça a dû causer quelques pertes dans les rangs ennemis. Et après, je pense qu'ici, il doit y avoir le chef des pirates. Ici, ça doit être sa tanière. Ça doit être... Là, il doit y avoir son trône. Sa forteresse, tout simplement. Donc voilà, ils ont un bar. Ils ont des barraquements. Ici. Et ici. Une forteresse. Les esclaves travaillent plutôt dans l'ancêtre extérieur. Donc il y en a qui récoltent le chanvre. Je ne sais pas s'ils récoltent que ça. Oui, du chanvre essentiellement. Ici, ils minent la carrière. La carrière de pierre aussi. Voilà. Et puis, il y en a qui partent à l'extérieur. Mais alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire à l'extérieur. Le jeu Sub-Zero n'a pas pu récupérer absolument tous les renseignements. Mais de toute façon, il va devoir aller faire son rapport à Storm Shadow. Donc voilà. Maintenant, on va aller voir nos autres moines. On va aller les retrouver de suite. Sub-Zero avait fait son rapport à nos leaders. Storm Shadow s'avança pour annoncer que nous devions désormais dédier nos vies pour sauver nos grands moines de l'esclavage. Mais pour cela, nous devions créer une armée. Bien. Storm Shadow a parlé. Il va falloir se préparer. Il va falloir se préparer pour la guerre contre les pirates. Alors, voilà. Il y a eu une petite discussion aussi entre Storm Shadow et Stone. Ainsi que Liu Kang. Ils ont dit à Storm Shadow que là, ça ne va pas être possible de recruter d'autres moines. Ce n'est pas possible d'en former d'autres. Ils en ont suffisamment sur leur coupe. Donc les moines vont faire... Comment dire ? Ils vont devoir recruter d'autres guerriers et pas forcément des moines. Voilà comment ça va se passer. Ils vont devoir prendre des guerriers venus de tous les horizons. Pas seulement des personnes qui veulent être moines, mais peut-être des personnes qui le feront uniquement pour l'argent. Constituer un groupe. Un groupe fort. Voir une armée. Ça va être notre objectif, mesdames et messieurs. L'objectif, celui de sauver. Surtout notre grand moine. Mais si on pouvait sauver aussi... Bérus et Tenshinhan, ce serait vraiment un plus. Voilà, mais l'objectif principal c'est vraiment de sauver Bouddha. Si on perd Bouddha, si on n'y arrive pas, comment vous dire ? C'est fini. Tout simplement. Allez, sur ces belles paroles, nous allons reprendre la route. Eh bien écoutez, on va devoir continuer un petit peu de s'entraîner. On sait où sont nos grands moines. Il va falloir revenir plus tard ici. Pour cela, Storm Shadow souhaite d'abord commencer par récupérer son élève, que nous avions abandonné, car nous n'étions pas assez forts. Aujourd'hui, nous nous sommes améliorés. Nous allons peut-être être suffisamment forts pour aller le récupérer. Par contre, il faut clairement qu'on fasse un état des lieux des masques que l'on dispose, parce que si on n'en a pas suffisamment, ça peut changer beaucoup de choses. Moi, ce que je vois, c'est qu'on en a un, deux, trois, quatre, cinq. Ce n'est pas suffisant. Six, pardon. On a six masques à gaz. Et je crois que c'est tout. Ça, c'était à combien ? Gaz, 70%. Donc ça, je vais le prendre en compte quand même. Donc on va dire sept, huit. Huit au total. Nous sommes un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. On n'a pas assez de masques pour tout le monde. Et faire une attaque à l'huit, ça va être chaud. Et si on lance tout le monde, on va avoir, j'ai bien peur, beaucoup trop de morts. Alors, non, eux, ils n'en ont pas un, de masques. Donc, eux, je ne pense pas. On va les fouiller, mais non. On va retourner, je crois, chez les grogues. On va retourner chez le... Attendez, c'était qui ? C'était groguerie, c'était ici. Parce qu'ils avaient des masques. Et je ne me rappelle pas en avoir acheté. Donc on va aller là-bas. C'est simple. Village Pêcheur, je crois qu'ils n'en vendaient pas. For Krugberg, non. On va directement tracer ici, mesdames et messieurs. Et puis, si nous pouvons recruter aussi, je pense que... On ne fera plus la fine bouche. On va recruter des soldats, des gens qui se battent avec des épées, des sabres, des katanas, des haches, des lances, tout. On prend tout. On recrute sans regarder. Et le groupe fort, la base du groupe, le pilier du groupe, ce sera de toute façon nos 4 hommes. Storm Shadow qui pourra aussi entraîner les nouvelles recrues aux katanas. Mais bon, on a déjà assez à faire avec tous les moines. Stone, bien sûr. Un de nos personnages principaux, depuis le tragique décès de Scorpion. Je n'aime pas trop dire ça, le rappeler. Mais bon, on rappelle quand même que le départ de notre bestplay n'était pas du tout axé sur ce personnage. Ce n'était pas prévu. C'est les imprévus de Kenshi, tout simplement. Bien évidemment, on a aussi son ancien élève, Yu Kang, qui prend une part de plus en plus importante dans ce groupe. Forcément. A l'heure actuelle, les 4 plus grands maîtres, ce sont eux, avec Sub-Zero aussi. Donc, vu que les autres sont emprisonnés, ils représentent à eux seuls les moines de souhait, maintenant. Donc voilà. Mais bon, on ne va pas pouvoir recruter d'autres moines. Ce n'est plus possible d'entraîner des personnes aux arts martiaux. Il y a trop d'élèves à entraîner. Ça ne pourrait pas se faire. Donc, on est parti. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Serra, c'est un pilleur. Qu'est-ce qu'il a, aux mains ? Il a des pinces de crabe, je ne rêve pas. Le mec a des pinces de crabe. Sur qui il tape ? C'est sur nous, là ? Il ose nous chercher ? Il est fada, le mec. On ne voit pas combien on est ? Ouais, fais-toi massacrer, hein. Allez, et voilà. J'ai vu qu'il avait un sac cadeau, toi. Tu récupères ce qu'il a. C'est aussi simple que ça. Oh, c'est quoi, ça ? C'est une nouvelle armure, mesdames et messieurs. Je ne la connaissais pas. Bonus en armes martiaux, plus 2. Attaque en mêlée, plus 4. Par contre, la défense, elle prend cher. Mais ça peut être sympa, tiens, de changer un petit peu d'armure. Attaque et cible, 1,05. Je n'avais pas vu ça. Il y a quand même de la compétence esqui. Il y a des trucs sympas. On va voir ce que ça donne, déjà. C'est pas vilain, ça donne un style, après il y a le sac à dos qui rajoute aussi. Je ne peux pas tomber sur le sac. Ok, ok. Plus 4. Ouais, mais bon, elle n'est pas terrible, ça. Ça, non, on ne va pas prendre. 4 attaques en mêlée. Et l'arme, on peut lui laisser. On va juste lui prendre l'armure. Alors, certes, ce n'est pas la meilleure qui soit, avec le moins 5 de défense en mêlée. Mais c'est pour changer un peu de style de nos persos. Je trouve ça un peu sympa, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a manches courtes. On a ça, on a deux qui ont la même. On a deux qui ont les manches courtes aussi, quand même. Donc, c'est un peu tous la même chose. Ok. Il y a aussi un Kampachi. Il a ça. Ouais, d'accord. En fait, c'est le seul qui avait un truc différent. à qui j'ai changé, quoi. Euh, alors, Zarkhan. Bah, toi, tu vas garder ça et tu vas filer ça. Non, passe, toi, non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok, Zarkhan. Tu vas filer ça, bah, tu vas Kampachi. Je l'ai foutu par terre, j'en suis sûr. J'ai fait mon boulet, hein, j'en suis certain. Voilà. C'était tout vu. Tu vas filer ça à Mr. Kampachi, même si c'est pas mal ce qu'il a là. Bon, j'ai envie un peu de changer, quoi. Tout simplement. Alors, Kampachi, avance-toi, mon ami. Ouais, par contre, ta chemise, elle est un peu dégueulasse. On n'a pas une autre chemise à lui filer. Il n'y a pas quelqu'un qui veut échanger. On n'a que la verte, sérieux. Je suis sûr qu'on pourrait trouver une chemise, hein. Bah, tiens. Kabal. On prend même tes fesses. Échange. Ah, là, ça va mieux. Là, ça va beaucoup mieux. Bon, pour le coup, c'est Kabal qui en prend un peu au style. Kabal, il a de la poitrine aussi. Roh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ça ? Enfin, on va falloir revoir, hein. On va falloir revoir tout ça. Bon, allez. On continue, là, mesdames et messieurs. Parce que là, on a fait 3 mètres et déjà, on... On s'arrête de faire du shopping. Et faire des essayages. Ça va pas. C'est pas très sérieux, là, tout ça. Allez, au trop. Alors, nous voilà de retour. Donc, on est arrivé. C'est bon à Groguerie. On va voir ce qu'ils ont à vendre. S'ils ont des masques à vendre, hein. Parce que je vois que... Je peux tirer autour d'arrière. Les gardes ont tous des masques à gaz. Et ça, c'est top. J'ai pas envie de les massacrer pour avoir des masques. On est pas devenu non plus des... Des moines tueurs, hein. Alors, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il y en a à vendre. Il y avait quoi comme shop, ici ? À part les petits magasins. Il y a... Je crois qu'il y a le bar. Il y a le truc de la ville, là, pour se reposer. Il n'y a pas de magasin... De magasin... De magasin propre... Magasin d'armes. Il faudra aller jeter un oeil. Je sais pas, on va... On va voir... On va voir... On va le verre... Stomp Shadow, là. Et là, eux, je crois que... Non, il vendait pas ça, hein. Et ceux qui ont les sacs à dos, là. Tout cela, là. Vous allez voir, les mecs du marché. Je suis pas certain qu'au marché, ils vendent ça, hein. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Alors, ça, c'est qui ? Gros Gurgur. On va essayer d'aller voir si il y a quelque chose à dire. Gros Gurgur. Donc, il n'a rien d'intéressant à nous dire, clairement. Il est skin. Lui, ou elle, je sais pas. You're checking me out, ok. Rien à dire. Bon, ici, ils ont clairement, je pense, rien à vendre, hein. Ok, pas très intéressant, tout ça. Pas très intéressant. Ici, let's trade. Non, ça... Je te prends un peu de bouffe, mais... C'est pas ça que je veux, moi. C'est pas ce qu'on cherche, clairement, hein. Clairement que c'est pas... Bon, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Euh, faudrait que je vende, je crois. Ouais, celui-là est à vendre. Celui-là, je crois que je l'ai mis juste pour qu'il soit un petit peu plus encombré. Pour lui faire gagner de la force, hein. Toujours. Toujours à la recharge de la force. Euh, bah... On peut vendre un petit peu tout ce qu'il a, hein. On a clairement pris ça pour l'argent. Bon, ça m'embête, du coup, s'ils n'ont pas à vendre... C'est très embêtant. S'ils n'ont pas de masque à vendre. Parce que là, il va falloir qu'on parte loin pour aller en chercher, hein. On n'aura pas d'autre choix, je crois. On n'aura pas d'autre choix. Baraka, tu veux aller voir au bar. Grand chef, faut qu'on recrute du monde. Donc au bar, ou là, hein. Non, toujours rien. Alors oui, je fais pas mal de réserve de nourriture, c'est vrai, hein. Mais vu qu'on est quand même un bon petit groupe, et on va recruter encore du monde, je préfère avoir le stock de nourriture. Je préfère vraiment être tranquille de ce côté-là. On n'en a jamais assez. La bouffe. On est des gourmands, nous, hein. On est des très gourmands. Qu'est-ce qu'on a ? Be right off the coast. Ça se recrute, ça ou pas ? T'as besoin de protection ? 7704, c'est parfait. On commence à recruter notre armée, mesdames et messieurs. Tengu. Tengu, écoute. Tu vas rester comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Très bien, mon petit gars, là. T'as une bonne tronche de vainqueur, toi, hein. Ça se voit tout de suite, hein. Tengu. J'aimerais bien le faire. Je vois qu'il a un katana dans le dos. Je lui ferais peut-être... Oui, quand même, la petite moustache par-dessus, là. Ouh là là. Un truc peut-être un peu... Stilé japonais. Non, c'est dégueulasse. Enfin, si le japonais, non. Pas le truc... Tout moisi, là. Comme il avait. Voilà ça. C'est pas top, hein. Je pensais peut-être plus comme ça. C'est à l'américaine. À la western. Ouais, un truc comme ça, c'est pas mal aussi. Mais je crois qu'on a un de nos persos qui est là, déjà. Comme c'est moche. On va prendre ça et la coupe de cheveux. Coupe de cheveux. Est-ce qu'on prend ça? Ça fait ronin. Je sais pas. Ou samouraï. Mais bizarrement, je sais pas. Il y a un truc qui va pas trop. Je sais pas, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y a un truc qui colle pas. Là, ça colle. Encore moins. Oh putain, mais même avec la barbe, hein, ça arrange pas les choses. Je sais pas, hein. Avec cette coupe, il y a... Il y a un truc, ça passe pas, hein. Ça pourrait le faire, hein. Dans les mangas, ça le fait. Mais là, là, c'est pas top, hein. Faut bien l'avouer, hein. Moi, du coup, je t'ai changé ta coupe, toi, et... Et je t'en trouve pas de nouvelles, maintenant. Oh, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse, quand même. Avec la petite moustache pourrie, là. Il y a de quoi faire un bon combo dégueulasse, hein. Déjà, ça, là, bravo. Il y a tant. Elle est où, la petite moustache, là ? Avec le petit... C'est vraiment moche, hein. Alors là, alors là, t'as la totale. Là, t'as la totale. Ah, déjà, c'est un petit peu mieux, hein. Quand c'est un peu plus rasé, euh... Non, c'est trop laid. Avec ce bouc, là, il s'en sort un peu. Mais la coupe de cheveux, j'ai du mal, hein. Allez, peut-être un truc un peu comme ça, ouais. Vous allez me dire, autant je l'ai massacré, le mec. La première coupe qu'il avait, c'était mille fois mieux, peut-être. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il avait, du coup. Bon, ça, on a déjà comme ça. Ça, c'est sympa, aussi. Hop là, c'est tout moche. C'est tout moche, ça. Ouais, la coupe de cheval comme ça, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Il avait quoi, il avait un truc comme ça, lui, hein. Ouais, allez, on va lui laisser comme ça. On lui a fait pousser le boux, c'est tout. Tangu, on garde, c'est très bien. On va pas rester 10 ans. C'est parfait. C'est parfait. Notre nouveau guerrier. C'est notre premier guerrier à l'épée, mec. Tu vas voir qu'il va avoir des stats en arts martiaux. Non, c'est bon. Katana, ok, il a déjà un petit peu de force, un petit peu de dédé. L'électérité, wow. C'est fantastique. Capitaine, guilde des mercenaires, non. On remarque, le jour où on attaquera peut-être les pirates, recruter des mercenaires, ça pourrait être une bonne idée, je pense. Parce que là, il nous faudra une grande armée. Allez, nouvelle recrue, à manger. Eh oui, allez, prends de la bouffe, tiens. Ça va te faire du bien. Ruger, bleu. Pas non plus. Putain, mais vos masques, je les veux, hein. On va pas tous vous massacrer, mais... Alors, je peux t'aider à survivre dans les terres de sable. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui sache te débrouiller au combat. Seulement 7504. Qu'est-ce que tu redis ? C'est Stone, mais tu peux pas t'appeler Stone, mec. C'est pas possible. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de porter un nom. Pareil. Cela ne se peut. En plus, tu as un peu les mêmes yeux ou le même regard, là. Non, 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 non. Tu ne vas pas t'appeler Stone, toi. Tu vas t'appeler... Tiens, Kingkide. Allez, c'est parfait. Et tu n'as pas de poitrine, on peut te garder comme ça. Tiens, il n'y a pas le chirurgien esthétique pour... Comment il s'appelle ? Mais il y a du monde à recruter, ici. Il y a du monde. J'ai soif, j'ai de moins à boire. Allez, vas-y, je te paye à boire, l'ami. Oh, bah, maintenant, casse-toi. J'ai pas envie d'être mal poli avec toi. T'es docteur ? J'ai des organes tout frais, ici. T'as des cats. Allez, vas-y. Tester ? Comment tu peux tester des organes ? Attends, j'ai des reins, des rats de membres. Tout ce que tu veux. Tous testés en parfait état de marche. Rien que de la meilleure qualité. Il est horrible, mec. Seulement avec les clients scientifiques, le plus haut de gamme. Voilà comment je t'essaierai à ma propre mère, si elle était encore en vie. Cochrane bénisse ses os. Oh, putain. Ok. Ah, si, un jour, ça va être d'accord. Laisse tomber. J'tarme, lui. Il est j'tarme complet. Oh, wow. Je peux voir ce qu'il y a à l'étage. Ouais, c'est que les guillemets de mercenaires. Oh. Oh, c'est stylé, elle. Genre, si il me tient comme ça. On va pouvoir recruter un petit peu des femmes, maintenant. Ça fera un peu du bien dans le groupe, hein. Parce que là, ça commence à sentir le chacal. Bon. Messieurs. Pourquoi je n'arrive plus à tourner la souris ? Comme je veux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux pas. C'est bon. Kingkide. Oh. Oh, putain. Mais c'est quoi, toutes ces... Je l'ai même pas payé cher. Il a de super stats, le mec. Mais c'est génial. Ça fait plaisir d'avoir un peu des gars qui ont des stats et de pas prendre des branquignols. Mais c'est super, ça. Il a quoi ? Il a un choix recours. Il va falloir lui trouver des armes. Il va falloir trouver un peu des armes, maintenant. Il va falloir trouver des armes à tout ce petit groupe. Et toi, bah oui, t'as des trucs de bonus d'arts martiaux. On a déjà que de ça. Ok. Oh là là, alors toi, t'as rien du tout. T'as que dalle. Alors. Ouais, toi, le moins 5 de défense est en mêlée. Ça me plaît pas trop pour le filer déjà un petit nouveau. On peut peut-être déjà filer ça à Tingu. Baraka. Baraka. Baraka est appelé. Baraka, euh... Non, je... Pardon, excuse-moi. Je t'ai dit à Tingu. Ok. J'ai dit à Tingu. Baraka, es-tu là ? Ah, il est encore là-dedans. Oh, il est en chie, Baraka. Bah écoute, de toute façon, tu vas filer un petit peu à lui aussi. Il va falloir qu'il porte. Bah tiens, ça tombe bien. Il nous fallait un chapeau. Ce sera parfait. Est-ce que ça, je commence à l'utiliser ? Je sais pas. J'ai jamais été fan d'arbalaine dans ce jeu, donc... Je sais pas, je sais pas. On va aller prendre des petites bottes. Ça aussi, ce sera à vendre. Il va pouvoir prendre une veste. Et le voilà habillé. C'est parfait. Il est ouf. Tingu. Ah, il est bien moche comme ça. Ah, par contre, le chapeau, non. C'est le chapeau de stone, ça. C'est non. Non, non. Je veux pas que l'on copie moine stone. Ceux-là, je les garde exprès. Tu vas te taper ça, puis c'est tout. Ça, je vais devoir le vendre. Je veux pas qu'il soit copié moine stone. Ce n'est pas impossible. Tu vas vendre ça à ça. Ça aussi, on vend. C'est parfait. Toi, bon, toi, t'as ça. Il y avait un vendeur d'armes, je crois, dans le coin. Ouais, ça va, on peut vendre. Petit état des lieux du matos qu'on a, là. On a encore ça, on a un autre chapeau, on a un casque comme ça, et ça de ninja. Ouais, pour... Pour Kingkide, ça peut-être être mieux. Pour Kingkide, ça peut être mieux. Euh... Kingkide. Il faut peut-être te choper une chemise, aussi. On jette, on s'en fout. Toi... Bah tiens. Non, Kingkide, on a dit qu'il était déjà costaud, non ? 15 en force, ouais. Et ça, c'est le Kempachi qui doit un petit peu s'améliorer. On a quoi dans ce sac à dos ? On a de la bouffe, surtout. Alors, tu vas le garder. Tu vas le garder pour continuer de te muscler. Et, euh... Tiens, Kingkide et Tengui, ils vont aller au magasin d'armement. Au magasin d'armement, j'ai dit. Notre chef... Ou non, tiens, ça va être un petit peu Stone qui va aller un peu recruter aussi au bar, cette fois-ci. Donc là, on avait fait l'hôtel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer, là ? Ces trucs des ravageurs ? Ah bah tiens, Tengui, viens voir. Viens voir si t'as pas des trucs intéressants à récupérer pour toi. Pareil, hein, Kingkide. On va voir après les armes à acheter. On a la chance pas qu'ils réussiront à tuer des gardes. Ouais, mais ça craint si on vole un garde. Sub-0. Mais ici. Alors, toi, attends, toi tu voudrais voler ça. Sinon, ça a pas l'air top au final, leur matos. Euh, ouais, tu peux piquer ça, déjà. Tu piques ça. Veste, armure, cage, métal. 100% 7,80. Moins, non. Pas terrible. À moins d'en trouver vraiment qu'ils soient de... Meilleure qualité, parce que là, je pense qu'en gras de... En gras de mauvaise qualité, ça vaut pas le coup. Donc attention, on va tenter... Ça va se passer comment, là, le vol ? Chance de vol, 100%. 100%. Est-ce qu'on tente ? C'est un gros gueur, hein. On tente. Retard, hein, je l'ai fait, maintenant. Commen un crime ? 3. Non, faut peut-être pas bouger. Putain. Oh, c'est bon, il s'est pas fait capter, là. Il s'est pas fait capter. Ouais, c'est pas grave, il tente, même à 0%, mec. Bon, on a récupéré un casque, ça, c'est cool. Kinkai des Tengu, est-ce qu'ils ont récupéré ? Donc, lui, on avait fouillé. On va voir s'il y a un autre gros gueur qui est tombé, parce que là, si on peut le rechoper... On va voir s'il y a un petit peu. Par contre, oui, là, les moines, on n'était pas des voleurs, mais là... L'objectif principal, c'est de sauver le grand moine, Bouddha. Et là, on va pas dire que tous les moyens sont bons, mais... Mais disons que s'il faut de temps en temps voler certaines choses, ben on le fera, c'est tout. On le fera comme des masques à gaz qui peuvent nous permettre de recruter l'élève de Storm Shadow. Puis, en fait, tout simplement que Sub-Zero, il obéit directement à Storm Shadow. Storm Shadow, il a moine scrupule, lui. Voilà, c'est tout. Ils font pas leur mijorer, hein, comme Yukang et Stone, hein, eux. Eux, pour ça, ils veulent pas voler, ils veulent pas faire quoi que ce soit de mal. Ils sont un peu chiants, hein, faut le dire, hein, faut le dire, hein, carrément. Alors, Sub-Zero, t'es où ? Tu as fouillé au moins celui-là, vu que t'es là. C'est vraiment que de la mauvaise qualité, ils parlent vraiment de la merde, hein. Euh, dans ces maisons, vous pensez pas qu'il y ait quelqu'un qui vende, quand même, des trucs. Ouais, des pirates, des pirates. Franchement, si on volait des pirates, mais ce serait pas dramatique, non ? Il y a que des pirates qui vivent, ici. On va voir ça. Il y a carrément que des pirates, quoi. Il y a que ça. Les baraques sont remplis de pirates. Oh. C'était quoi ce voyage ? Ouais, ouais, non, mais il y a vraiment, vraiment que ça. Ok, il y a plein de monde dedans, donc, euh... Putain, ils sont à 10 à chaque fois dans une petite maison. C'est un peu serré. Ici, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un aussi ? Ouais, c'est la dernière qu'on va visiter, après, euh... Après, on va repartir, euh... Vraiment, à la recherche de tous ces masques, hein. Est-ce qu'il va nous en falloir. Ouais, c'est bon, ils sont pas... Ils sont pas causants, les pirates. Ils sont pas du tout causants. Bon. Non, j'ai pas fini de rechercher pour les recrues. Non, alors, merde, je dis une bêtise. Non, c'est ici que j'étais tout à l'heure. Donc, maintenant... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi... Pourquoi ils nous attaquent ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Mais bordel, mais... Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent ? C'est quoi ce délire ? Tu peux m'expliquer ce qu'il s'est passé, là ? Alors, là, je comprends pas, là. Je comprends pas ce qu'il s'est passé. J'ai rien fait. On se fait attaquer de tous les côtés. On se fait tous les brogueurs, quoi. Bon, bah... Écoutez, hein, s'ils veulent nous fracasser, on va pas se laisser faire, nous, hein. Allez, vas-y, attaque-le. Ils font mal à les arbalétiers. Faut les choper à deux, hein. S'il y en a d'autres, ils risquent de nous défoncer, par contre. Faut vérifier, là. Ah, ils sont beaucoup, là. Ils sont beaucoup, quand même, sur nous, hein. Ils s'attaquent de partout, ou quoi ? Putain, là, il y en a un. Ça, c'est qui ? Pirate. Non, mais ça, c'est d'accord. Ils attaquent l'autre gars qui est là. Putain, mais... Il a encore ça en grogueur. J'aurais bien aimé comprendre ce qu'il s'est passé, hein. Parce que, franchement, je... C'était pas le but de les attaquer, eux, hein. J'espère qu'il y a d'autres ennemis qui vont débarquer pour faire diversion. Parce que, là, ils sont encore un paquet, hein. Il y a encore un paquet, là, d'ici. On va jamais les battre, là, hein. Pas très bon qu'on se fasse ennemis avec lui, c'est qui ? Par contre, du coup, si on peut leur choper quelques masques, je pense qu'on va... On va pas gêner, mais bon. Cette histoire est mal barrée, quand même, hein. Putain, en plus, là, c'est un robot, là. Ça va en mettre trois plombes. Alors, si dedans, il y a tous les gardes, on est dans la mouise. Putain, mais j'aurais bien aimé savoir ce qu'il s'était passé, hein. Parce que, là, c'est un bug, c'est pas possible. On n'a rien fait. Quand j'ai volé, ça remonte déjà une plombe, et on s'est pas fait prendre. Et encore, ça aurait été qu'un seul d'entre nous qui se serait fait prendre. On perd tout le monde, là. Eh oui, on perd tout le monde, là. C'est foutu, ils sont trop nombreux, hein. C'est normal. On va finir en prison. Eh, pour un petit nouveau, je suis tiens bien, toi, hein. Je suis fier de toi. Pour un petit nouveau aux arcans. Peut-être plus tant que ça, au final. Pas plus tant que ça. Bon. Là, tout s'était battu, même Storm Shadow. Euh, non, laissez tomber, les gars. Là, c'était pas prévu qu'on... C'était pas prévu qu'on tombe comme ça, au combat. Tu fais le mort. On les aura bien amochés, quand même. Ça prouve qu'on est quand même pas ridicules. Mais, je sais pas ce qu'ils nous attend, maintenant. Est-ce qu'ils vont nous emprisonner ? Est-ce qu'on aura une prime ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il a attaqué, là ? Les pirates-farmeurs ? Ce sont pas nos gros gars ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde s'entretue, maintenant. Ça devient la folie. Ouais, mais regardez, ils sont une armée, là. Ils sont une armée d'arbalétiers, quoi. C'est... Ils sont tous à sérieux ? Bah ouais, mais tu... On se fait défoncer à distance, hein. Ils sont trop nombreux. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Les pirates-farmeurs, ça y est, ils ont décidé de se rebeller. Ils ont dit, c'est la guerre. On se rebelle. On veut plus récolter, nous. C'est bon. On bat dans votre face, vous aussi. Ils sont où, là, tous ? Ils font tous le mort ? C'est très bien. Ils font tous les morts. Bon. On va mettre sur pause. On peut pas fuir, il y a toujours des gardes. Oh putain, mais c'est quoi que cette situation ? Merdique, c'était pas prévu au programme, ça, cette situation-là. Mais là, si on fuit... Ouais, il y a tous les arbalétiers. On va se faire défoncer, donc on va faire le mort. Et puis, si on se fait arrêter, on va se faire arrêter. Mais j'espère qu'ils vont pas nous piquer notre matos, surtout, tout ce qu'on a. Je pense pas, hein. On n'est pas à l'extérieur où il y a des pilleurs, là. Là, on est chez eux, quoi. Donc, logiquement, c'est la prison. S'ils en ont. Ils vont peut-être dans les baraquements. Il va y avoir du monde à arrêter, là. Ouais, cette situation n'était pas du tout prévue. On n'avait pas pour but de les attaquer. Sub-Zero se soigne. Qu'est-ce qui va devenir de nous ? Les pirates, bien sûr, qui nous aiment pas, les pirates, les ravageurs, non plus. C'est quoi, c'est les grogues machins, là ? Les grogueurs, bah ouais, on est à moins de 10, quoi, avec les grogueurs. Ouais, plus les bienvenus, quoi. Puis après, je m'en cogne, hein, qu'on soit plus les bienvenus, hein. Je sais pas ce qu'il s'est passé, c'est ça que j'aurais aimé savoir, les raisons pour lesquelles... Ça tire sur qui, là, encore ? Non, mais il y a une révolte, là. Il y a une révolte, hein. Clairement, on a été pris à partir dans la révolte, hein, je pense, hein. Je pense qu'ils nous ont pris, je sais pas, moi, pour des ennemis, d'un coup. Ils ont vu les fermiers se rebeller, et... Ils se sont dit, eux, c'est quoi ces moines, ces étrangers, là ? On va les défoncer aussi, c'est leur faute, hein. On est pour rien, nous. Déjà, j'ai pas envie qu'on se reattaque à eux. Putain, mais c'est toujours pas fini. Hors la loi, il y a des hors la loi, maintenant, qui sont ici. Putain, mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ici. Ça combat tout le temps. Bon, on a tout le monde qui a repris un peu ses esprits. Tout le monde se soigne. Griffon, pourquoi tu te soignes pas ? Tu as de quoi te soigner, en plus. T'affiches de moi. Tu sais pas faire le mort et te soigner ? Tu vois pas que tes caméras disent, ils y arrivent tous. Je sais pas, est-ce qu'on se lève ? Est-ce qu'on va se faire défoncer ? Comment ça va se passer ? Parce qu'on les a pas en ennemis, là. Moi, je dis, on est passé en pacifice. En pacifice, en passif, pardon. Excusez-moi, j'ai mon chat qui me gâche un peu la vue. Je vois pas ce qu'il y a écrit. Attendre, passif. On va se soigner avec Griffon. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Il va rester au sol. Oh putain, je t'ai dit de bouger, toi. En fait, je crois que j'en ai un qui s'est levé. Et tout le monde, ils reviennent sur notre gueule. Putain, les enflures, ils reviennent sur notre tronche. Il va falloir foutre le camp d'ici. On peut pas rester là. Il va falloir qu'on court loin. Et après, on viendra chercher ceux qui peuvent... Ouais, là, ça va être chacun pour sa gueule. C'est tout. Il n'y a plus de furtifs, les mecs. Là, c'est... On court. Tous ceux qui peuvent se barrer, se barrent. On viendra chercher les autres après. C'est une stratégie, c'est tout. Les plus rapides viendront les chercher, les porter sur leur épaule et partir en courant. Et là, on se barre, ça va plus en finir. On va se faire massacrer, là. Ne vous battez pas. Je veux juste que vous sortiez de la ville. Kenpachi... Kenpachi va pas s'en sortir, je pense. Kenpachi est en train de se faire découper. Kenpachi a perdu sa jambe. Kenpachi a perdu sa jambe. Ils l'ont charcuté, il était au sol. On avait un homme au sol, ils l'ont charcuté. Kenpachi a perdu sa jambe. Bon, on est dans un sale état, mesdames et messieurs. Bonston Coravit. Oh putain, Jürgen aussi, il a perdu sa jambe. Putain, on est dans la merde. Ah ! Zarkhan est mourant. Ermac est mourant. Kenpachi est mourant. Baraka est mourant. C'est la catastrophe, là. Ah là, c'est... Ah là, c'est l'hécatombe. On peut pas se permettre de perdre tout ça. On peut pas, on peut pas. Je sais pas comment on va faire. Là, je sais pas comment on va faire, là. Il va falloir que j'aille les chercher un par un, mais... Mais ils nous les ont massacrés, sérieux. 78, c'est pas bon, au moins 78. Lui, il est mourant, mais... Oui, il a perdu. Après, le reste, il peut tenir un peu, je pense. Kenpachi. Baraka, moins 85, la poitrine. Oh, le prêtre. Tout ce qu'il a pris. Ah bah, t'es content, Tengu, de nous avoir rejoints ? Le mec, il a perdu son bras direct. Kinkai, il est mourant, aussi. Alors, Kinkai, il vient de nous rejoindre, mais il a pas des stats trop dégueulasses. J'aimerais bien le sauver. Donc là, pour l'instant, j'ai pris lui. On va prendre Kinkai. Donc, je crois que j'ai dit... Attends, j'ai... Ouais, j'ai dit ça. Lui, pour récupérer Jürgen. Bardak, il peut attendre. Je pense qu'on est à peu près de se réveiller. Zarkand, Zarkand, j'ai encore envoyé personne. On va envoyer... Putain, Sub-Zero. Est-ce qu'il peut courir Sub-Zero avec des jambes pareils, là ? C'est catastrophique. Griffon, il va à quelle vitesse, lui ? Ça va, c'est un rapide. Bon, ben, Griffon, il va récupérer Zarkand. Yookang, je ne suis pas sûr qu'il puisse porter quelqu'un avec ses bras, là. Ils sont en compote. Ils sont en compote. Toi, tu cours Athletic 66, quand même. Tu vas récupérer, tu vas récupérer Kempachi, mec. Ça ne va pas forcer à t'es là. Ça va, Sub-Zero peut courir. Tu vas récupérer, mec. Ah, c'est opération sauvetage désespéré, hein. On peut perdre tout le monde, hein. Clairement. On peut vraiment perdre tout le monde, parce que là, on va se faire courser. Je ne vous raconte pas. Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Putain, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi tu me fais ça ? Tu vas ramasser... Je ne sais plus qui tu avais. Tu avais Jorgen, toi. Putain. Mais oui, là, on se fait shooter. Hop là. Kabbal. Kabbal, tu ramènes tes fesses ici. Sub-Zero, tu n'as pas eu personne. Stone, c'est bon. Kabbal, est-ce que toi aussi t'es parti ? Oui, tu es parti. Storm. Shadow. C'est bon. Kabbal, je l'ai renvoyé aussi. Griffon, je l'ai renvoyé. Sub-Zero, c'est le dernier, là. Non, il ne va récupérer personne. Stamp Shadow, il y va. Sub-Zero. C'est bon. Allez, tu repars. Kabbal, il se fait attaquer. Il s'est attaquer ou il ne s'est pas attaquer ? C'est bon. L'opération a l'air de réussir. L'opération a l'air de réussir pour l'instant. Sauvetage de l'équipe. Opération sauvetage de l'équipe. Putain. Oh là là là. On n'était pas prêts à un tel assaut, là. Ce n'était pas voulu. Kabbal, tu poses. Tu poses et tu soignes. On ne perd pas de temps, là. Tu soignes, tu soignes. Il faut sauver, là. Yukang, tu vas l'aider, vite. Allez. Hop là. On pose. On pose et on fait des premiers secours, les gars. On fait des premiers secours, là. C'est quoi, ça ? Putain. Putain, 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 putain. Mais comment vous voulez que je m'en sorte ? Putain, on ne va pas se battre contre ça. Il y a une armée, là. Non, 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 non. On commençait à peine à se sortir, là. On ne peut pas, là. On reprend. Non, tu... Hop là. Ça, tu ramasses. Il est où ? Tu ramasses. Je ne sais même pas à quelle vitesse ils vont aller. Tu ramasses. Putain, putain, putain Putain, mais ils sont sérieux là Comment voulez-vous que je fasse là Je peux retraverser la ville avec Ça peut être une stratégie payante Carrément, on va envoyer les gorilles blancs dans la ville On va foutre le bordel Ils nous suivent ou pas Les cons, ils nous suivent même pas en plus Ça m'énerve ça Parce que j'ai pas envie qu'ils continuent de nous aggro Oh putain, c'est pire que tout là C'est pire que tout, comment je vais aller soigner les miens Est-ce qu'on part dans un cul-de-sac là C'est pire que tout, comment je vais aller soigner les miens C'est pire que tout, comment je vais aller soigner les miens Mesdames et messieurs Un moine qu'on avait bien entraîné Non, pas Sub-Zero Alors Mac est mort On a perdu un Mac C'est horrible C'est horrible, on doit sauver nos grands maîtres Et là on perd Qu'est-ce qu'il se passe ? On me dit pas qu'ils vont nous dévorer Sub-Zero là Non mais ça, ça pouvait pas tomber maintenant Ça pouvait pas Sérieusement Mais si, il nous tombe sur la gueule Il nous tombe sur la gueule Il continue, il nous lâche pas Bon On va traverser la ville C'est pas grave On va aller là Putain Il se fait pas dévorer Ça va Ah, ils sont occupés tous Bon, on a perdu du monde, non ? Non, là, il faut aller soigner maintenant Kabbalé Kempachi est mort Kempachi nous a quittés Kempachi nous a quittés aussi Putain, merde, 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 merde Il a fallu le premier secours à lui Putain, c'est catastrophique là ce qui vient de se passer J'ai pas de mots J'ai pas de mots Bardak est toujours là-bas Zarkhan est avec nous Oh putain, quelle catastrophe Oh putain, quelle catastrophe là Faut qu'il se rocke Zarkhan, on va le ramasser Pourquoi je peux pas le ramasser, bordel de merde Pourquoi ? Tu vas me le ramasser, s'il te plaît Il faut stabiliser les mourants Est-ce que toi, tu as possibilité de ramasser quelqu'un ? Tu peux ramasser, c'est vrai Bon, celui, ça va, il est encore en bon état Zarkhan, on a dit qu'il était avec nous C'est que Zhu Wang, il y a Tangu Traumatisme mort, on a le pauvre Il vient d'arriver, lui Il vient d'arriver dans l'équipe, quoi Et lui, il est là, on est en train de le soigner, c'est ça ? Je vois pas, il est en train d'être soigné ou pas, là ? Il va mourir, là C'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon Il va se réveiller, mais on va lui faire sa fête, lui Il va se réveiller Bon, j'ai dit que Tu vas... Putain, pourquoi tu as pas l'option de ramasser ? Tu le pouvais, là Il y a déjà un machin qui le prend Tu vas ramasser Tangu Bon, ça va, ils sont tous pas mal occupés Parce que c'est un merdier pas possible Il y a tout le monde qui a pété un câble, là C'est un truc de fou, là A mon avis, c'est la drogue qu'ils font, là C'est des... Enfin, pas la drogue, le grog, là, qu'ils fabriquent Ça les rend complètement fous, là Nous attaquer comme ça On leur a rien fait Ils sont dingues, les mecs Pourquoi je peux pas cliquer, là ? Non, tu fous le temps Tu te barres Tu te barres Pas de ce côté J'espère qu'on va pouvoir me soigner à temps Allez, tiens bon, mec Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est ici qu'on est, je vois pas Pourquoi tu t'es levé ? D'accord, lui il t'attend, quoi C'est quoi ce bestiole, une chauve-souris Terri chauve-souris En tout cas, il l'attend, il l'attend au réveil Pourquoi il est mort, Herma, qu'il était à moins 80 ? C'était... La fin ? 32 ? Comment il pouvait avoir faim, Herma, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est trop bizarre, là, ce qu'il s'est passé Je veux vite que tu le soignes, par contre Tu vas le poser, tu vas aider à soigner lui C'est bon Après, là, ça se répare Tu vas aller chercher Sub-Zero Pourquoi tu restes là, Yukon ? Que bordel de... Quenouille de merde ! Non, ça c'est pas le bon côté C'est l'autre Allez Yukon, boire-toi de là On va aller sur Huston Qui arrive à tracer en plein milieu, quand même Il nous reste peut-être Bardak à récupérer On va choper Sub-Zero qui est de l'autre côté Toi, tu vas aller chercher Bardak On va suivre Huston On va suivre Huston On va suivre Huston On va suivre Huston Non mais... carrément, il nous vire son cadavre, là, il n'y a plus rien, déjà Alors, Mac a... ok Pourquoi j'en ai 3, là, 3, là... c'est quoi ce que c'est à dire ? C'est qui là, qui est là encore ? Pourquoi j'en ai encore 3, là ? Bon, Stone, tu viens là. Cabal, t'es là. Griffon, t'es allé chercher au quai, donc toi, tu es 1. Voilà. Et c'est qui qui reste? C'est ça. Sub-0 est là. Zarkhan est soigné. Zohang est là. Tengue est là. Kinkaid est là. C'est bon, hein? C'est tout ce qu'on a pu récupérer. Catastrophique, là, catastrophique. Qu'est-ce qu'il nous attaque ? Un enfoiré qui nous a suivi là Vous me le dégommez là les gars Ces enfoirés là Tu reviens, tu reviens, tu te calmes Oh quoi on a eu du monde qui est tombé là Il est costaud lui Il est très costaud Il faut poser les mecs là Il faut pas plaisanter là Yes Putain vous allez arrêter de partir Bordel On récupère le masque Ça on récupère Je veux pas qu'il soigne ses enflures Je veux qu'il crève Et tu le termines Tu soigne ton pote Toi tu reviens Tu pars pas là-bas Au merveilleux les mecs là Il commet un crime C'est un pirate Je vérifie qu'est-ce qu'il y a besoin d'être soigné Tu viens soigner tes potes Super position On récupère ça On va le désarmer Là on peut pas On peut pas les laisser armer là C'est trop dangereux Ça non plus je veux pas leur laisser Il va nous attaquer lui ou pas ? Ouais On va se le faire Pareil on va le désarmer Bon On fait un petit peu Un petit état des lieux Oh my god quoi Euh par contre les sacs Qu'est-ce qu'il y avait les sacs Avec les jambes et tout là Là on a quelque chose ici déjà Avec Tangu On a la bouffe On a pas perdu quand même Quelqu'un qui avait un bon sac à dos aussi Putain je me rappelle plus Ici ouais Oh putain faut vite venir récupérer là Ce qu'il y a sur Kenpachi Par contre Là faut pas déconner Aller Ce qu'il va disparaître après le Kenpachi On récupère, on récupère, on récupère tout ce qu'on peut. Non, je ne le mets pas là. Je préfère porter celui-là. On a eu du mort, on a eu des morts mesdames et messieurs. Ils sont devenus complètement fous, là, les Gregory. C'était la folie, là. Il est désarmé, lui, ou pas, du coup ? Lui, il était désarmé, ça, c'est les nôtres. Lui, c'est bon, désarmé. Lui, il fait le mort, là. On va l'achever. Lui aussi, là. C'est bon. Bon, on va devoir construire les tentes. Là, il va falloir bien se reposer, hein. Dans un coin sûr, j'aimerais bien. Je ne sais pas trop comment ça se présente, ici. C'est pas génial, mais bon. Vraiment au plus proche, hein, parce que là... Là, c'est une catastrophe. Allez, on va voir, on va voir un petit peu le camping. Où est-ce qu'on peut le mettre ? Ouais, j'avais pris des tentes, aussi, ouais. Euh... Non, là, on veut. On veut du survivre de tentes large. Un peu par ici. On va se mettre par là, je pense. Euh... Je ne sais plus combien on est. On va en faire trois. On va en faire trois. On va voir qu'est-ce qu'il y a les matériaux pour construire. Là, je vois qu'il y a... C'était qui qui avait des matériaux ? Cabal. Cabal, il a de quoi en faire. Cabal, il va ramasser quelqu'un. Cabal, il va ramasser un de ses frères, là, qui est tombé. Cabal, il a de quoi en fabriquer. Ici, c'était qui qui avait de quoi fabriquer aussi ? Est-ce que c'est toi, Griffon ? Oui, Griffon, tu as de quoi construire, toi aussi. Donc, tu vas ramasser... Toi, j'aurais même pas reconnu de qui c'est. C'est là de nouveau, ça ? C'est Tengu. Tu vas venir construire les tentes aussi, mec. Allez, viens. Et puis, vous, vous allez aussi ramasser du monde. Tu vas ramasser lui. Tu vas ramasser Bardak. Sub-Zero, tu vas ramasser... Je sais pas, Zarkhan, par exemple. J'ai l'impression qu'il est parti loin, Sub-Zero. Allez, vous allez aux tentes. C'est chaotique, hein ? Très chaotique, là, tout ce qui vient de se passer. On était partis pour se faire une armée. On était motivés. On était tous ensemble. On sentait fort. On sentait qu'on était presque invincible. Il est forcé de constater qu'on a pris une sacrée branlée. Ah ouais, là, oui. On va ramasser... Tengu, il est dans la tente. Kinkai, il est par terre. Toi, tu as quelqu'un sur toi. Tu vas le mettre dans la tente. Toi, tu vas ramasser... Kinkai, c'est ça. Yorgan est dans la tente. Lui, il va être posé dans la tente. Lui, il est dans la tente. Lui, il est dans la tente. Lui, il va être ramassé. Lui, il est dans la tente. Et lui, il va être ramassé. Tu vas te reposer, mec. Vous avez tous pris cher. C'est repos imposé, là, pour tout le monde. Toi aussi, sub-zero. Toi aussi, sub-zero. Allez, tu mets ça dans la tente. Parce qu'on peut encore, maintenant, dans celle-là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Toi, tu vas te reposer, mec. Bon. Il nous reste deux hommes debout, mais... Les deux tentes sont prises. Ça, tu vas démanteler. Ça sert à rien. Donc, il nous faut une tente pour deux. Camping. On prend small, je crois que c'est un. Medium, il me semble que c'est trois. Tente pour trois. T'as pas les matériaux de construction. Euh... Je crois que personne ne les a, de toute façon. Là, on a tout utilisé. Ce qu'on avait en stock. Il va falloir qu'on refasse un... Ok, on va refaire un... Un kit. Ah, je suis perdu, là. Je suis sous le choc, là. Choc de l'émotion d'avoir perdu... Hermak, là, déjà. C'était le plus costaud, quoi. Kempachi, bon, c'était... C'était encore un petit jeune, hein, le Kempachi. Mais bon, il était prometteur. Il était prometteur. On a perdu Hermak, Kempachi et... Et qui d'autre ? Je sais même pas... Je sais même pas qui est-ce qu'on a perdu. Vous vous rendez compte ? Il faudra faire un petit état des lieux, hein. Il faudra voir qui a disparu au combat, là. Parce que là, la liste s'allonge, hein. La liste s'allonge, hein. La liste s'allonge de plus en plus, hein. C'est... Je sais plus, je sais plus ce que je dois faire. C'est fou, hein. Je suis complètement perdu, là. Complètement. C'est le kit-marker. Allez. Viens faire ça, s'il te plaît, Kabbal. Pendant que le Grand Chef monte la garde. Le dernier est debout, encore. Là-bas, ça continue encore à fighter, hein. C'est... C'est n'importe quoi, là, ce qui se passe. C'est complètement n'importe quoi. Ils sont complètement perdus la tête, les mecs. Appuyez avec leurs arbalètes, là, comme ils font trop mal. Ils s'attaquent à tout le monde chez eux, à tout le monde. Tout le monde. Regardez, ça, c'est un guild mercenaires. Même les mercenaires se font attaquer. Même les mercenaires. Mais qu'est-ce qui leur arrive, au Groger ? Capitaine mercenariataire, il s'est fait exploser. Il a pas le temps de les attaquer. Regardez tout ce qu'il a pris, comme carreau d'arbalètes. Même lui, il se fait tirer par ses potes dessus, dans le dos. C'est pour ça que j'aime pas trop les arbalètes. Tu peux tirer sur tes potes. Oh, Yelk est magnifique, là. Elle est superbe. Superbe comme ça, en plus. Elle va tomber, hein. Il se fait tirer par ses potes dessus. Il tire à bout portant. C'est une hécatombe, dans ce village. C'est un meurtre en bande organisée, là. Les mecs, ils veulent plus personne chez eux. Ils ont décidé qu'il y aurait que eux, que les Groger. Ils veulent partager avec personne tout ce qu'il y a chez eux, en fait. Ça continue, là. Ça continue de se battre. Il y a des ravageurs qui viennent semer encore à tout ça. On a quoi, là ? On a un esclave ravageur. C'est une hécatombe, ici. C'est complètement un massacre. On a une des bébêtes, là. Des saletés de bébêtes qui nous a attaqué, là, alors qu'on voulait récupérer. Non, mais là, c'est en shadow. Je suis désolé, mais ton élève, ça va pas être possible de suite, hein. Pas après ce qui vient de se passer, là. Et toi, tu bosses, là ? Oh. Allez, on accélère, on accélère, on accélère, là. C'est pas possible. Regardez, ça continue, ça continue. Je vois des chiffres qui passent, là. Ça s'entretue, là. Ça se... Ça tue tout le monde. Putain, c'est complètement dingue, là, ce qui s'est passé, hein. Complètement dingue. Allez, on va faire la tente. T'en manques encore, sérieux ? Un petit dernier. Un petit dernier pour la route. Et après, vous pourrez vous reposer. J'espère qu'on est bien à l'abri, ici, hein. Parce que... On a pris assez cher comme ça, je trouve. On fera l'état des lieux des membres à remplacer. Enfin, des membres... Des... Des jambes, des bras, tout ça, je veux dire, là. Mais ouais, il va vraiment falloir recruter. On repart encore un petit peu... Alors, pas de complètement loin, hein. On a les quatre, là. Les quatre boss, hein. On a encore un... On a encore quelques-uns qui sont bons, hein. Cabal est bon. Griffon, ça va, c'est du solide, maintenant. Jürgen... C'est correct, hein. Lui aussi, hein. On tombe un peu, après... Ouais, lui, il est quand même nouveau, mais on l'a récupéré avec de bonnes stats. Le Tengu... Bah, lui, c'est le tout dernier, hein. Il y a que Kinkai, encore ça va. On a récupéré Kinkai, déjà, qui a vraiment de bonnes stats, hein. Ça, c'est top, hein. Ça compense un peu les pertes qu'on a déjà. Ah là là là... Ce jeu est tellement punitif. Mais là, j'aurais aimé savoir ce qu'il s'est passé. C'était quoi, le facteur déclencheur, là ? Il y a eu un facteur déclencheur, ça a pété. Ça a pété, là, chez eux. Chez les grogueurs. Là, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont rajouté dans leurs grogues, mais c'était violent, là. Regardez, les chiens dévorent les cadavres qui restent par terre, là. Il est mort, lui. Il se fait dévorer. Les grogueurs, ils s'en sortent bien, non ? Je parie. Pour qu'il y a qu'un garde... Là, je peux plus... Je peux plus visiter chez eux, là. Je peux plus... Non, les mecs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous vous reposez au taquet, je veux pas savoir. Vous vous reposez au taquet, là. Je vous ai à l'oeil. Bon. Alors... Qui a perdu quoi, comme membre ? Donc là, Jorgen, il a perdu sa jambe gauche. Je suis pas sûr d'avoir d'autres jambes gauches, hein, par contre. Ça va, c'est tout. En fait, les autres, ils sont morts, quoi, ceux qui ont perdu les autres membres. Donc, une jambe gauche. C'est une droite que j'ai. Pas de bol. Ça, c'est des bras. Ça, c'est pas de chance, hein. Fallait que ça tombe sur la jambe gauche, quoi. Bon, on a pas de jambe gauche en stock, va falloir qu'on le porte. Là, ce sera Tingu, hein, le plus faible qu'il portera pour se muscler. Ce sera ton fardeau. Déjà qu'il y a 70% d'encombrement. Il va déjà bien nous ralentir. Bon, mesdames et messieurs, là, je pense que le let's play fut un sacré massacre. On va les laisser se reposer, là, et... Et... Je pense que je vous dis à très bientôt pour de... Nouvelles aventures vraiment complètement folles, hein. Alors là, il y a que de l'imprévu et des morts. Voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...